Bonjour, mardi 6 février, aujourd'hui une émission consacrée à la petite nation. On va terminer l'émission avec Andréane Sabourin qui va nous parler de l'événement La Mijoteuse. Mais tout d'abord, on parle de monnaie locale avec Vincent Ouellet des Trois-Maisons. Bienvenue à Studio Libre. Connaissez-vous la monnaie locale? On va en parler d'ailleurs avec Vincent Ouellet des Trois-Maisons parce que la petite nation a son projet. Et comme on dit, c'est pas du petit change. Bonjour, Vincent Ouellet des Trois-Maisons qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Donc, qu'est-ce que la monnaie locale? Parce qu'on s'entend, on a de la monnaie, on a de l'argent canadien, mais la monnaie locale, c'est une monnaie plutôt complémentaire, si je ne me trompe pas. C'est une monnaie complémentaire. Bon, qu'est-ce que c'est la monnaie locale? Je vais vous donner la définition assez simple. C'est une monnaie qui est utilisée et utilisable chez les commerçants participants dans un territoire donné. Et nous, c'est la MRC de Papineau qu'on appelle souvent la petite nation aussi. Mais dites-vous que la monnaie nationale, c'est un peu en quelque part une monnaie locale aussi. Si vous prenez des dollars canadiens, ça fonctionne chez les commerçants participants, probablement plus qu'avec notre monnaie locale, mais quand même, mais dans un territoire donné qui est plus vaste, certes. Mais si vous prenez des dollars canadiens et que vous allez à Plattsburgh pour payer vos achats, probablement que les gens ne l'accepteront pas là-bas, c'est un petit peu la même chose avec la monnaie locale. Si tous les commerçants de la petite nation le prenaient, mais tu te sortirais de la petite nation, tu ne pourrais pas payer avec. Probablement que tu ne pourrais pas payer avec. La monnaie locale, c'est une monnaie qui est complémentaire, comme tu disais, parce que la monnaie qu'on a décidé d'amener, qui est à peu près 99 % des projets de monnaie, c'est des monnaies qui sont adossées sur le dollar canadien. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, le nom de notre monnaie, c'est la petite monnaie, mais une petite monnaie est équivalente à un dollar canadien. Donc, dans ce cas-ci, si ça coûte 20 $ au restaurant, vous pouvez payer, si le restaurant est participant, 20 $ ou 20 petites monnaies. Ça, c'est l'explication de base. Si je continue, je pourrais continuer probablement pendant encore 45 minutes. Je vais peut-être te laisser me reposer une question, parce que c'est quelque chose que je dois faire attention. Je suis facile à partir, mais difficile à arrêter. Oui. Effectivement, on se demande quel est l'avantage pour, un, des commerçants, et deux, les citoyens, d'avoir une autre monnaie que la monnaie, bon, canadienne, comme on connaît d'habitude. OK. Bien, les avantages vont dépendre où est-ce que tu te retrouves dans ce que j'appelle le jeu de la monnaie nocale, qui est en soi un jeu de rôle, quelque part. Il y a quatre différents rôles. Les rôles, c'est le premier, le consommateur. Donc, le consommateur, lui, on doit savoir, nous, que la petite monnaie, on ne peut pas créer de la monnaie. On ne peut pas dire « Ah, attends, voilà des billets, là, tu sais, on ne peut pas donner des billets comme ça, on ne peut pas donner de l'argent. » On doit transformer des dollars canadiens en monnaie locale. Ça, c'est une chose absolument importante à comprendre. C'est ce qui fait en sorte que quand quelqu'un va dire « Bien là, finalement, je veux de l'argent canadien », bien là, on l'a en stock pour lui donner. Mais le consommateur, lui, il va avoir un avantage de 5 %. C'est-à-dire qu'il va prendre 100 $, je fais cet exemple-là avec ce nombre-là, mais il va prendre 100 $, il va recevoir 105 $ local. Donc, c'est comme de dire, pour l'encourager dans le bon comportement, bien, je juge que c'est un bon comportement que d'encourager les commerces locaux pour créer une vie de village, pour créer une communauté, etc., pour créer aussi tous les avantages liés aux commerces locaux et à l'économie locale. Bien, lui, il prend de l'aide d'or, puis on lui dit « Tiens, c'est comme une table dans le dos, la carotte, si on veut, le 5 %. » Et deux fois par année, en mai, donc avant la saison des fermes, ainsi qu'en novembre, avant Noël, bien, on devrait bonifier à 10 %. Avant de faire tes cadeaux de Noël, tu te dis « Je vais les prendre en monnaie locale », tu te prends 500 $, tu reçois 550 $. Donc, c'est comme si tous les commerces participants permettent, en acceptant la monnaie locale, à ce que les consommateurs aient un avantage fiscal à utiliser la monnaie locale. Ça, c'est l'avantage au niveau des consommateurs. L'avantage au niveau des commerçants, bien, il y a différents avantages. Premièrement, en ce moment, grâce notamment aux subventions qu'on reçoit, notamment de la MRC, du gouvernement du Canada, mais d'ailleurs, on a eu une subvention substantielle de la part de la Caisse Desjardins de la Petite Nation, vraiment une bonne subvention substantielle. Bien, les frais associés au projet sont couverts par les différents paliers de subvention que l'on reçoit. En ce moment, le commerçant n'a pas de frais à recevoir de la petite monnaie, à recevoir des paiements en petite monnaie et à payer des fournisseurs en petite monnaie. Hier, on faisait un jury pour déterminer les images parce qu'on a fait un concours qui allait être sur la petite monnaie. Je suis rentré dans un commerce pour payer de la pizza. Je ne dirais pas quel commerce, mais je suis rentré dans un commerce qui vend de la pizza pour payer de la pizza à mes juges le temps qu'on fasse ce jury-là. Ça a coûté, en tout et partout, pour le nombre de juges qu'on était, 113 $ et j'ai payé avec la carte Visa de l'entreprise. Ça veut dire que le commerçant qui a accepté mon paiement a perdu essentiellement 3,30 $, 3,50 $ dans la transaction. Alors, le fait d'utiliser la petite monnaie fait en sorte que, justement, pour les premières années du projet, minimumement pour les deux premières, il n'y a pas de frais à l'utiliser. Donc, à chaque transaction, si j'avais payé avec la petite monnaie cette transaction-là, le commerçant aurait sauvé 3,50 $ pour pouvoir me vendre la pizza. Donc, il y a ces avantages-là. Et les commerçants aussi qui décident de faire partie du projet de la petite monnaie, quand les gens prennent de l'argent, les consommateurs prennent de l'argent, reçoivent leur bonification, puis ils sont tout contents d'aller dépenser ça, mais ils ont une liste de commerce qui est devant eux. Donc, ultimement, s'ils décident d'acheter tel produit, il y a un commerçant qui va l'offrir, puis ça se peut qu'il y ait un commerçant qui ne l'offre pas. S'ils veulent avoir l'avantage de leur 5 % ou 10 %, ils vont aller vers le commerce qu'ils utilisent. Donc, ça crée un système où est-ce que le commerçant a avantage d'être dessus. Ultimement aussi, on va faire de la publicité pour les entreprises qui embarquent. Ça fait que c'est comme toutes les entreprises ont un budget publicitaire, mais par nos médias sociaux, par notre site web, par l'application, on va mettre en avant les promotions qu'ils font. Donc, ils ont un avantage publicitaire, qui on sait dans le monde de la publicité, ça coûte quand même assez cher. Puis, ça fait que c'est pas mal ça au niveau des avantages. Ça fait que là, au début, quand j'ai commencé le projet, je suis allé voir des entreprises. J'avais toutes bien, tu sais, quelques entreprises qui embarquaient. Puis là, aujourd'hui, je suis allé voir une entreprise, bien, la semaine passée, puis il m'a dit, « Ouais, là, je veux pas être le seul qui embarque pas. » Ça fait que, on voit que comme il y a beaucoup d'entreprises qui ont embarqué… Le mot, c'est parler, là. Le monde s'est parlé, puis ça l'a fait parler de l'achat local, puis ça a fait parler du projet. Puis là, l'entreprise se dit, « Ouais, on va peut-être avoir… » On veut pas être ceux qui embarquent pas, tu sais, fait qu'ils ont pas… Donc, techniquement, il y a cet avantage-là aussi de s'associer au projet, parce que je pense que c'est un projet qui est positif, novateur, même si on imite ce qui se passe ailleurs, on n'invente pas tout de A à Z. Ultimement, il y a aussi la communauté qui est un joueur là-dedans, qui, à mon avis, gagne à participer à ça, parce que, notamment, qu'est-ce que je fais en ce moment? J'ai un micro, je suis en train de te parler. On est en train de parler de notre région, et je pense que c'est ce que ça va créer, la monnaie locale. Essentiellement, peut-être qu'on va pas se leurrer, pour certains commerces, ça va être 1 % des transactions par année qui vont se faire en monnaie locale, puis d'autres, ça va être 3, puis peut-être que certains, ça va être 5, mais la réalité, c'est que ça va pas remplacer l'argent. Pourtant, ça fait parler de la région, ça fait parler des commerces. Chacun des commerces qui prennent la monnaie locale va avoir le logo, un autocollant. C'est une subvention commanditée par Mix Media, qui dit « moi, t'es le faire, Michel, il a dit « moi, t'es le faire ». » Fait que, quand tu vas arriver, comme dans un commerce, tu vas dire « c'est quoi ce logo-là, c'est quoi », etc. Donc, ça fait parler de l'achat local, et déjà en ce moment, on voit qu'il y a des gens qui disent « je veux embarquer dans ton projet, ça m'a convaincu », et que c'était pas nécessairement des consommateurs qui étaient des fervents de l'achat local. Je pense qu'en général, on risque d'augmenter aussi ça pour la région. Après, là, on parle de ça, de ce projet-là. Ça va avoir lieu quand? Quand est-ce que les gens vont pouvoir s'approprier leur monnaie locale? Est-ce qu'on a une idée du temps? Parce que là, c'est le fun. On a plus qu'une idée, on a plus qu'une idée, on a une réponse. Quand j'ai commencé dans le projet, avec notre subvention de base, c'était avec l'AgroLab, avec la MRC, puis on a donné un échéancier. Puis, en ce moment, on est un petit peu en avance sur l'échéancier. Donc, le projet commencerait la troisième fin de semaine de mai. Donc, dans la grande fin de semaine de mai, avec une possibilité de précommander des billets à partir d'avril. Et tout en ce moment nous laisse croire qu'on est à temps dans les exigences. Notamment, on avait fait un concours de dessin qui s'est terminé. On a choisi. Le graphiste va prendre les dessins qui ont été faits et va faire une proposition. On va envoyer ça à l'impression. Donc, on devrait avoir les billets, si tout va bien, vers la fin mars, début avril. Question de préparer les enveloppes bonifiées. Mais je dois dire que l'application, parce que le projet, on a voulu se coller sur, déjà, le projet de Charlevoix, la Chouenne, qui fonctionne extraordinairement bien. Ils ont plus de 180 commerces et 300 quelques milles en circulation. Donc, c'est un projet qui est innovateur, qui est soutenant, qui fonctionne bien, qui est dans une population égale à la note. C'est à peu près, au millier près, le même nombre de personnes. Donc, eux, ils nous ont dit, ça vaut la peine d'avoir des billets, même si l'application fonctionne, parce que les billets viennent avec le sentiment d'appartenance. Mais bref, l'application fonctionne déjà. On a eu une première transaction historique où est-ce qu'on a testé l'application, puis ça a fonctionné. Et on va avoir quelques participants test qui vont, à fin février, utiliser l'application. Mais pour la moyenne des ours, pour le commun des mortels, c'est vraiment, il va y avoir une pré-vente en avril. Et c'est la grande fin de semaine de mai, au lancement du marché public, que les gens vont pouvoir venir prendre leur enveloppe bonifiée et ou commencer à faire les premières transactions à vie en petite monnaie. Bien, merci beaucoup, Vincent Ouellet des Trois-Maisons, de nous en avoir parlé de cette fameuse petite monnaie qui va avoir lieu, on s'entend, dans les prochaines semaines, mois. Donc, on souhaite un très, très grand succès à cette monnaie-là. C'est pour l'achat local et pour aider nos commerces. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Sylvain. Passe une belle journée. Avec ma prochaine invitée, on va jaser de bouffe. Et tiens-toi, on est au mois de février. C'est réconfortant de parler de mijoteuse. Mais ce n'est pas juste une mijoteuse. Avec Andréane Sabourin, bonjour. Bonjour. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'événement La Mijoteuse. Donc, l'idée originale de La Mijoteuse, je sais que c'est un petit bout parmi un projet beaucoup plus vaste. Donc, l'idée originale du projet, ça part d'où? La mijoteuse, en fait, c'est l'événement annuel de rassemblement de l'Agrolab Petite Nation. L'Agrolab Petite Nation, c'est un projet de laboratoire vivant pour développer un système agroalimentaire durable dans la MRC de Papineau. Donc, c'est toute une structure où on rassemble les gens pour créer des projets, les développer, les mettre en œuvre et essayer différents trucs pour améliorer la durabilité de tout notre système alimentaire. Donc, on parle d'autant la production d'aliments que la consommation, que la valorisation des déchets et surplus. Donc, ça, ça fait déjà depuis 2022 qu'on a commencé ce projet-là. et annuellement, on convie l'ensemble de la population, autant les porteurs et porteuses de projets, les gens qui sont en train de réaliser des actions, que tous les citoyens et citoyennes, les autres productrices, producteurs agricoles, les élus, les partenaires du système agroalimentaire, tout le monde qui mange, dans le fond. Donc, ça fait beaucoup de monde. Comment tout le monde mange? On espère. On aimerait ça, en tout cas. Oui, surtout avec la conjoncture économique actuelle. C'est bon, on revient, mais ça peut être difficile pour certains de manger. Et surtout, dans ce qu'on vit présentement, manger bien, manger aussi local, c'est encore plus difficile, j'imagine, avec le budget qui, souvent, pour certains, est très restreint. Absolument. Puis, dans le fond, un des aspects qu'on travaille dans l'agrolab, c'est l'accessibilité locale aux aliments locaux, parce qu'on le sait que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir accès à ces aliments-là, autant au niveau économique que physiquement aussi. On est dans une région rurale. C'est pas facile pour tout le monde d'avoir accès à ces aliments-là, au niveau des connaissances aussi. Donc, il y a plein de raisons qui limitent l'accès aux aliments locaux, sains, frais. Puis, il y a certains des projets qui améliorent cette accessibilité-là. Puis, dans l'événement La Mijoteuse, justement, les gens qui portent des projets vont avoir l'occasion de recevoir de la rétroaction de l'ensemble de la communauté pour dire « Hey, vous faites des projets depuis un an, c'est vraiment cool, super. » Puis, on a des projets absolument extraordinaires. Mais, on sait qu'il n'y a aucun projet qui est parfait. Donc, c'est une super bonne occasion et de donner une table dans le dos à nos porteurs de projets qui sont des gens extraordinairement motivés, qui se donnent cœur, corps et âme, là, comme toutes. C'est, oui, de leur donner une table dans le dos, mais aussi de dire « Hey, il y aurait des idées encore pour améliorer vos projets, pour les amener plus loin, pour qu'ils répondent mieux aux besoins de toute la communauté. » Donc, c'est pour ça qu'au lieu de développer des projets chacun de leur côté, bien, on amène tout le monde pour vraiment aider à intégrer ces projets-là dans le territoire, dans la communauté. Et on en parlait de connaissances, juste de savoir quels produits sont disponibles sur notre territoire, surtout un territoire aussi vaste que celui de l'Outaouais. Et puis, la petite nation, bon, on s'entend que c'est un gros territoire sur l'ensemble de la région d'Outaouais. Eh bien, j'imagine que ça va être difficile pour les gens de savoir, bien, c'est quoi les nouveaux produits, où est-ce qu'on peut les essayer. Et puis, avec ça, la mise auteuse, bien, j'imagine que c'est le moment pour se rejoindre aussi puis faire de l'amélioration continue. Oui, il y a évidemment tous des processus d'amélioration de projet, mais entre autres, tous les aliments qui vont être servis lors de la journée, le repas est inclus et gratuit, il y a des collations, ce sera tous des aliments locaux cuisinés par un organisme d'économie sociale de la région, l'Alliance alimentaire Papineau. Donc, on cherche à mettre en valeur aussi nos productrices, producteurs locaux, faire découvrir des produits et, bien, le repas sera cuisiné à la mijoteuse. Donc, on aime ça, les concepts. Oui, c'est d'y aller pas mal. Boucler la boucle, comme on dit, oui. Voilà. Donc, il y aura des aliments locaux au menu. On cherche vraiment, non seulement dans le cadre des processus de l'événement, dans tout ce qu'on va travailler, mais aussi juste dans la réalisation concrète de l'événement à être très cohérent avec nous-mêmes et à soutenir notre économie locale parce que la sécurité alimentaire, oui, c'est de s'assurer que tout le monde mange, mais c'est aussi de s'assurer que nos entreprises agricoles, nos entreprises de transformation survivent. Parce que si on n'est pas capable de produire des aliments, éventuellement, on va en avoir un problème. Oui, effectivement. Bien, on l'a vu pendant la pandémie. D'ailleurs, je me souviens du lancement. J'étais d'ailleurs là comme caméraman à l'époque pour voir comment les projets... Et bon, il y avait quelques petits goûters et c'était étonnant de voir que oui, ça vient du champ à côté pratiquement des municipalités environnantes. On était à Ripon, si je me souviens bien, au marché de Ripon. Et puis bon, les gens venaient pratiquement 15 minutes, à peu près 15-20 minutes autour et il y avait une panoplie de produits. Donc juste de les faire connaître, c'est quand même quelque chose. On a souvent des marchés de Noël et compagnie, mais une fois dans l'année, c'est très peu aussi. J'imagine que du côté des producteurs, de pouvoir se rencontrer, de parler ensemble et d'échanger sur des projets, ça peut mener à des alliances. Parce qu'on sait que souvent, les producteurs font chacun de leur côté, mais que c'est plus difficile. L'interconnexion, ils sont tellement pris par leur job de jour, comme on dit. Oui, bien, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Petite Nation. Les productrices, producteurs sont vraiment motivées à travailler ensemble. On a beaucoup d'entreprises d'économie sociale, des coopératives, des partenariats aussi. Ils sont très, très, très nombreux. Mais ce qui manque souvent, c'est l'occasion de se réunir, de se parler, d'être ensemble. Il faut créer ça. Il faut créer l'espace. Puis moi, c'est tout ce que je fais. Au fond, je crée l'espace. La communauté, la motivation, c'est tout là. Ça, c'est pas moi. Moi, je fais juste amener l'événement. Et les gens viennent. Et à chaque fois, on voit des choses extraordinaires qui se passent. Justement, des partenariats, des alliances, des projets qui se développent. Et c'est pas la première fois, l'agrolabe, c'est pas apparu de nulle part non plus. Il y a eu un forum sur l'agriculture et l'alimentation en 2020. Il y en avait eu un autre en 2015. Et à chaque fois, il y a une magie qui se passe en Petite Nation. Quand on met les gens, la communauté agroalimentaire dans une même pièce, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des projets qui émergent. Il y a toujours des idées. Et on voit qu'à chaque fois, on va un peu plus loin. On est créatif dans notre région. Je le vois bien. Puis bon, ça fait quand même quelques années que je fais partie de l'Outaouais. Puis on voit une solidarité aussi. Pour ce qui est de l'événement en tant que tel, donc comment on fait pour y participer si on est un simple citoyen? Parce que les citoyens sont invités aussi. Absolument. On va sur le site de la MRC Papineau. Dans les nouvelles, il y a l'événement La Mijoteuse. C'est très facile à trouver. On s'inscrit directement sur le site. On demande aux gens de s'inscrire parce que comme on fournit le repas, on veut prévoir non seulement assez de repas pour tout le monde, mais aussi s'assurer de répondre aux allergies, intolérances, préférences alimentaires. parce que ça aussi, ça fait partie de la sécurité alimentaire, de pouvoir manger avec dignité. Donc, on demande aux gens de s'inscrire à l'avance, mais c'est très facile, c'est gratuit, c'est directement sur notre site Internet. Et c'est le 8 février? Le 23 février. Le 23 février. J'étais un petit peu en avance. Justement, quand on parle de bouffe, ça me stimule comme j'ai hâte. Donc, d'ici au 23 février, on a le temps d'aller s'inscrire et puis on a le temps de voir aussi qu'est-ce qui va se passer pendant cet événement-là. Déjà, est-ce que vous avez une réponse assez importante? Oui, on a une réponse très importante, en fait. Même, je recommanderais aux gens de s'inscrire, je dirais... Rapidement. Rapidement, parce que les places se comblent assez vite. Je pense que ça va être un très bel événement. Ça va être un événement très participatif aussi. Donc, on ne parle pas d'un endroit où on va asseoir les gens devant des panels et des conférences. Ce n'est vraiment pas ça l'objectif. Oui, il y aura une portion d'information pour s'assurer que tout le monde a les informations nécessaires pour bien contribuer. Mais tout le monde mange. Tout le monde a une expertise, une expérience à savoir, bien, qu'est-ce que sont leurs besoins. Donc, tout le monde va être mis à contribution pour aider à bonifier les projets, puis aussi pour réfléchir à comment, collectivement, on assure que de bâtir un système alimentaire qui est durable dans le temps, écologiquement, socialement, comment on fait ça, puis comment chacun d'entre nous peut prendre responsabilité pour s'engager vers ce processus-là. Évidemment, parce que manger sainement, bien, ça implique tout le monde. On le disait, chacun a des expériences. On a voyagé, on est allé explorer un peu partout ailleurs. Donc, on a eu des goûts et puis souvent, on peut les ramener. Et ce qui est étonnant, souvent, c'est que, souvent, certains produits qu'on a goûtés à l'étranger peuvent très bien se cultiver ici. Et puis, c'est juste qu'on n'a pas la demande. Et généralement, bien, les gens, ils vont avec la demande aussi. Les producteurs, bien, ils veulent vendre leurs produits. Donc, ils vont faire quelque chose que les gens veulent manger. Mais s'il y a une demande, je me souviens, bon, on recule, il y a peut-être 50 ans, puis on ne mangeait pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Les produits d'étrangers sont arrivés, puis on a commencé à les apprêter, à les cuisiner, notamment, bon, l'Asiatique. Et puis, tout ce qu'il y a de disponible à travers le monde. Donc, j'imagine que ça doit avoir aussi modifié ce que les producteurs ont fait ici. Bien, oui, ça fait une différence. Puis, on le voit aussi de plus en plus, les saisons s'étendent. Oui. C'est plus obligatoire maintenant, en hiver, de manger juste des patates, des betteraves, puis des navets. Effectivement, oui. Il y a plein de productrices, producteurs qui font pousser de la verdure à l'année, qui font pousser une variété de légumes qu'on peut manger toute l'année, en hiver, au mois de février, et avoir de la couleur dans notre assiette. Donc, cette variété-là, bien, oui, il faut la faire connaître, parce qu'il y a encore une certaine mentalité de, « Ah, manger local, c'est un peu plate, puis c'est pas vrai. » C'est manger de saison aussi. Bon, je pense juste aux fraises. Avant, on avait une période au mois de juin, et puis c'était pratiquement tout. Là, il y en a à l'année, des fraises, bon, fraises d'automne, on en a sur une période beaucoup plus grande, puis d'autres aussi, d'autres produits, comme on disait, de la verdure à l'année, il y a une certaine époque, on recule il y a même 20 ans, puis je me souviens, ça commençait à peine aujourd'hui, là, c'est rendu dans la notoriété publique, qu'on est capable d'avoir des produits frais, locaux, à l'année, pour une plus grande variété qu'on avait avant. Absolument, puis c'est sûr qu'il y a des adaptations. On mangera probablement pas, de façon écologique, des fraises, des tomates, quotidiennement, en janvier-février, mais ça veut pas dire que c'est plate. C'est vraiment d'apprendre à connaître les différents produits, il y en a plein. Puis, tu sais, c'est sûr, l'événement, la mijoteuse, sera pas nécessairement un événement de formation là-dessus, mais plus les gens vont tisser des liens entre eux, puis c'est vraiment ça l'objectif de la journée aussi, de tisser des liens, d'apprendre à se connaître, puis là, c'est plus anonyme, ce processus-là. C'est de dire, OK, quand j'achète des produits locaux, j'achète pas d'un fermier, j'achète les radis de Clémence, j'achète le kale de Martin, j'achète les choux de Bruxelles de Karl. Donc, tout d'un coup, on se rend compte que, OK, ces personnes-là, bien, ce que je mets comme argent, bien, il revient dans ma communauté. Et on a vraiment, ça va être une super occasion de découvrir les projets aussi qui sont mis en oeuvre. En ce moment, on en a cinq, et c'est tous des projets extraordinaires. Et ça va dans vraiment tous les sens, mais ça permet de voir l'étendue de ce que c'est de bâtir un système agroalimentaire durable, autant au niveau de la sécurité alimentaire que d'une finance, qui est un peu différente aussi d'une économie qui est locale, du développement de l'agroforesterie. Donc, ça va vraiment très large. Eh bien, ça va être un super événement. Et comme on dit, on est au début du mois de février, mais il faut vraiment aller s'inscrire parce que le 23.1, ça arrive vite et les places se comblent. Merci beaucoup, Andréane Sabourin, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite un excellent événement. Je pense qu'il va y avoir full le 23 février. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 6 février de Studio Libre. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de parler avec Andréane Sabourin de l'événement La Mijoteuse et aussi avec Vincent Ouellet des Trois-Maisons de La Petite-Monnaie. Si vous voulez revoir cette émission ainsi que toutes nos émissions, eh bien, c'est disponible sur notre page YouTube, donc TVC Basse-Lievre, très facile à trouver, et aussi notre page Facebook pour voir un peu notre quotidien ici à la TVC. Donc, on se retrouve jeudi pour un autre Studio Libre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –